Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler sport mécanique, pour débriefer le dernier Grand Prix de Formule 1, c'était le Grand Prix de Singapour. Alors le Grand Prix de Singapour, le circuit de Singapour c'est un magnifique circuit, circuit en ville, de nuit, l'une des deux courses où on arrive de nuit avec le Grand Prix d'Abu Dhabi sur le circuit de Marina Bay. Grand Prix difficile pour plusieurs raisons, circuit en ville, des lignes droites contrairement à Monaco, sauf que comme il fait chaud et qu'on est sur un circuit qui est quand même lent en majorité, on n'arrive pas à refroidir les freins, donc souvent des soucis avec les freins, des soucis avec le moteur, avec l'électronique, parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Circuit difficile également pour les pilotes parce que c'est un défi physique, il fait plus de 50 degrés dans la voiture avec un taux d'humidité qui approche les 70-75%, ça fait un petit peu sauna dans les voitures, donc c'est un défi également au niveau concentration, la longueur du Grand Prix également, parce qu'à Monaco, vous savez c'est un petit peu cette dérogation au niveau du calendrier, on a un Grand Prix qui ne fait que 260 km, là on a les 300 km obligatoires, le Grand Prix fait je crois 305 km de tête, donc on fait souvent les deux heures de course et ça a encore été le cas ce week-end, vu que le temps du vainqueur est d'1h58, donc voilà, on est allé atteindre quasiment le maximum d'un Grand Prix de F1, parce que j'appelle qu'un Grand Prix de F1 ne peut pas dépasser deux heures de temps de course, ça fait partie de la réglementation. Un Grand Prix où il s'est passé beaucoup de choses, on a vu des pilotes mécontents, où il y a eu des crashes, des incidents, on va tout faire, vous allez tout comprendre, tout de suite avec le débrief, avec les tops et flops, mais on commence tout de suite avec le bilan des bleus, tout de suite dans ce débrief F1. Et du côté du bilan des Français, on commence tout de suite avec Romain Grosjean, Romain Grosjean qui a eu la bonne nouvelle avant ce Grand Prix d'être renouvelé chez Haas l'année prochaine, il conserve son volant, parce qu'on sait que c'était un petit peu là, ça faisait partie des volants convoités par Nicole Kemberg par exemple, au final, Gunter Steiner, le patron de l'équipe, n'a pas fait d'offre à Nicole Kemberg. Pour une raison simple, il a indiqué pour lui, c'est un très bon méteur au point, ce qui n'est pas le cas forcément de Kevin Magnussen, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour Magnussen. Bon après, c'est un bon méteur au point, mais sur ce week-end de course, il faut dire que les Haas étaient encore aux abois, avec une voiture, c'est là qu'on voit que chez Haas, c'est un peu le bordel. Alors, on n'a plus deux voitures totalement différentes, c'est-à-dire qu'au début de saison, on a eu la voiture Melbourne. A Barcelone, il y a eu des évolutions. Romain Grosjean n'arrivait pas à faire fonctionner la voiture. On est revenu en arrière, puis ensuite, on a décidé d'avoir deux voitures différentes. Kevin Magnussen avait la voiture avec les évolutions de Barcelone et des évolutions qui étaient arrivées également au Paul Ricard au niveau de la suspension. Et puis Romain Grosjean lui avait l'ancienne voiture. Très clairement, la voiture Melbourne. On s'aperçoit que les performances entre les deux pilotes étaient assez proches. Puis, depuis ce Grand Prix de Monza, c'était déjà le cas, eh bien, la voiture est hybride. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un aileron avant, qui est celui de Barcelone, mais l'arrière de la voiture est celui qui était en début de saison. Bon, Romain Grosjean a récupéré des pièces encore le samedi, parce que le vendredi, la voiture ne lui convenait pas, de la voiture de Melbourne, ce qu'on appelle, qu'on surnomme la grand-mère. Du côté de Magnussen, on a récupéré des pièces, on a conservé la voiture telle qu'elle était. Au final, en termes de résultats, ce n'est pas bon pour Romain Grosjean, qui finit simplement 11e d'un Grand Prix, où le seul moment où l'on aura vu, c'est lors de son incident au départ, où il court-circuit la première chicane, et puis lors de son incident avec Georges Ressol, qui déclenche le premier safety car. Sinon, on ne va pas se mentir que Romain Grosjean, il n'avait pas de performance, il n'était pas rapide, il n'arrivait pas à rouler vite avec cette voiture. Il devance son équipier, mais simplement parce que son équipier a fait plus d'arrêt au stand qu'évingt Magnussen. Sinon, le rythme de course pour les deux pilotes était très mauvais, il n'y avait pas de performance. Que ça soit en course ou en qualification, ou en qualification, ça ne marchait pas beaucoup mieux pour les deux pilotes, avec un Romain Grosjean encore éliminé en première partie de qualification en n'ayant aucun rythme, et puis Magnussen éliminé en Q2, mais 15e temps de Q2 est assez loin de pouvoir chercher des pilotes devant lui. Bon voilà, après chez As, on sait comment ça se passe, c'est une galère, la seule satisfaction de ce week-end pour Romain Grosjean, c'est de conserver son volant, parce que sinon, il n'y a pas grand chose au niveau de la voiture, et je pense que ça va être le cas jusqu'à la fin de saison, parce que ça m'étonnerait que As apporte des évolutions. Alors peut-être qu'il y aura des évolutions lors du Grand Prix des Etats-Unis, parce qu'on sait que la base de l'équipe est américaine, mais ça m'étonnerait qu'on ait des évolutions exceptionnelles d'ici la fin de saison, donc la voiture va rester quasiment la même, et il faudra faire avec le matériel que fournit l'équipe, et qui n'est pas exceptionnel. Deuxième Français, et pour lui ça s'est un peu mieux passé, c'est Pierre Gasly, Pierre Gasly, bon week-end de Pierre, bon week-end parce que toujours devant son équipier lors des essais, qui a de toute façon été nulle part lors de son week-end, mais également très performant, que ça soit en course, mais également en qualification, parce qu'en qualification, ça ne joue d'à rien, qu'il ne passe pas en Q2, ça joue de quelques dixièmes, vraiment par rapport au pilote devant lui, c'est dommage parce que j'ai l'impression, alors je n'ai pas regardé vraiment au niveau des données, mais j'ai l'impression que son tour de Q1 est plus rapide que son tour de Q2, parce qu'en Q1, il a vraiment fait un très très bon tour, mais il était toujours à la limite, et on sait qu'à Singapour, c'est compliqué de toujours aller frotter les murs, la prise de risque est toujours importante, mais c'est compliqué d'enchaîner deux tours similaires, c'est quand même un circuit, il y a beaucoup de virages, il y en a 23, donc c'est quand même compliqué de ne pas faire une erreur sur cette piste. En course, quelle course de Pierre Gasly, beaucoup d'agressivité, excellente course, stratégie qui était osée de la part de Pierre Gasly, prendre les pneus hard en début de course, en sachant qu'on ne savait pas comment ils allaient se conserver dans la durée de la course, ils s'arrêtent vers le 31e tour, je ne sais plus précisément, je l'ai noté, Pierre Gasly au tour 32, avec un erreur au stand très mauvais, 6,40 secondes, et puis en plus c'est juste avant le safety car, mais il ne pouvait pas conserver la voiture dans ces conditions-là, il s'est même retrouvé un moment deuxième du Grand Prix, on a eu quand même un moment, un top 5 du Grand Prix qui était étonnant, on avait Giovinazzi en tête, devant Pierre Gasly, devant Ricciardo, je ne sais plus qui était quatre, je ne sais plus si ce n'était pas Carlos Sainz, qui était quatre à un moment, et Lance Troll, enfin le top 5 était improbable, avant que ça revienne un petit peu plus à la normelle, mais l'arrêt au stand de Pierre, il n'est pas rapide, 6,40 secondes, donc ensuite il est obligé de cravacher derrière, pour aller rechoper les points, et il finit quand même huitième, c'est dommage lors du restart, il n'a pas réussi lors du dernier restart, à aller chercher Landon Norris, mais j'ai l'impression que c'est un circuit, où ce n'est pas facile forcément de se suivre, c'est surtout pas facile de dépasser, si le gap des performances n'est pas énorme, entre la voiture, avec la voiture qu'il y a devant vous, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un écart de performance, si vous n'êtes pas une seconde et demie, deux secondes plus vite que la voiture de devant, c'est très compliqué de dépasser, j'ai l'impression sur ce circuit, donc il n'a pas réussi à chercher Landon Norris, après, très bon Grand Prix, de la barre de Pierre Gasly, avec une stratégie osée, et des dépassements risqués, mais qui ont bien fonctionné. On passe aux pilotes au top, et on commence avec les pilotes et les équipes au top, vous en avez l'habitude désormais, c'est le 15ème débrief de cette saison, et on commence avec Ferrari, que dire de Ferrari, très bon Grand Prix, pourtant, ce n'était pas dit que ça allait fonctionner, avant le week-end, très clairement, Ferrari a une voiture qui a peu d'appui, donc on s'attendait à un circuit comme Singapour, circuit en ville, où il faut plutôt pas mal d'adhérence, surtout à basse vitesse, un Grand Prix difficile, surtout que Monaco, qui est un circuit similaire, s'était assez mal passé pour Ferrari, on s'attendait à ce que Red Bull soit rapide, à ce que Mercedes soit très rapide, et devance les voitures du cheval cabré. Au final, ça s'est bien passé chez Ferrari, alors même s'il y a eu un petit problème technique, pour Charles Leclerc, en EL1, mais qui était une séance, on sait comment ça se passe, l'EL1, Singapour, c'est deux jours, c'est sous des températures, qu'on n'a pas en course, donc c'est dans des conditions, qui sont assez particulières, même au niveau des repères visuels, ça n'a rien à voir avec le circuit de nuit, donc c'était pas trop un problème, en course, en essai, ça se passait bien, en qualification, Vettel sort un très gros chrono, en début de Q3, mais qui est insuffisant, ce qui est quand même incroyable, vu le chrono, et vu la prise de risque, qu'il a effectué lors de son tour, Charles Leclerc prend une nouvelle pole position, je crois que c'est un cinquième cette année, à Charles Leclerc, il commence à les accumuler, le pilote monégasque, et puis en course, bon départ de Charles Leclerc, avec une stratégie osée de la part de Ferrari, rouler extrêmement lentement, mais parce qu'il sentait qu'il ne pourrait pas se faire dépasser, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit pour Pierre Gasly, pour dépasser la voiture devant vous, il faut qu'il y ait un écart de performance assez important, et là, malgré le fait qu'il roulait à 12, 13, 14 secondes des temps de qualification, des temps de la pole en début de course, ça veut dire extrêmement lent, parce que normalement, c'est 7 secondes, on va dire à peu près du temps de pole, donc là, c'était le double, donc ça veut dire vraiment on se traînait en début de course, on essaie de conserver au maximum les pneus, et bien ils arrivent, enfin Charles Leclerc arrive à rester devant, et le tournant de la course pour Charles Leclerc, c'est l'arrêt de Vettel, Vettel qui va anticiper l'arrêt au stand très tôt, et qui va prendre l'avantage à ce moment-là, au tour numéro 20, Leclerc fait l'arrêt ensuite, mais Vettel va ressortir devant, parce qu'il fait un énorme tour de sortie de stand, ils vont contrer Mercedes à ce moment-là, mais ensuite, c'est vrai que pour Charles Leclerc, la course n'a pas été simple, et il était très déçu dans la voiture, on le sentait très énervé dans la voiture, et moi, il va falloir que chez Ferrari, et que Charles Leclerc surtout comprennent, que oui, des fois ça marche, et ça va vite, des fois ça ne peut ne pas marcher en Formule 1, mais c'est pas la peine de s'énerver autant, il peut être mécontent, mais c'est pas la peine de s'énerver autant, de se mettre en colère à ce moment-là, parce qu'il ne faut quand même pas négliger que Vettel a ce pas, on lui avait mis une stratégie également un peu à la con, on peut le dire, pour aider Charles Leclerc, donc ça peut marcher dans un sens, mais ça peut aussi marcher dans l'autre, avec un Leclerc qui peut, bah oui, avoir une stratégie un peu différente, parce que là, Vettel, je ne pense pas que chez Ferrari, on était sûr de son coup, quand on le fait arrêter avant tout le monde, et qu'on décide de le faire arrêter très tôt, parce que c'était risqué, il fallait quand même prévoir qu'il y a des safety cars derrière, on sait que c'est Singapour qui a eu 100% de safety cars ces dernières années, sauf qu'il a fallu quand même attendre très longtemps avant d'avoir le premier safety car, et que moi je me disais, putain on est au 30ème tour, on est à la mi-course, ça va être la première année où on ne va pas avoir de safety car, et on se disait à ce moment-là, les pneus hard, est-ce qu'ils vont tenir 40 tours, c'était pas sûr, et bien ils ont tenu les pneus, graisse au safety car, et surtout, Vettel a fait des très bons restarts, donc très bon grand prix de Vettel, ça fait du bien, 395 jours sans victoire, plus d'un an, pour Sébastien Vettel, il reprend un peu de la confiance, et là il a montré, sur ce grand prix, que c'était un patron, Charles Leclerc ne devait pas négliger que face à lui, il a quand même un quadruple champion du monde, et qu'il avait peut-être négligé, cet aspect-là ces derniers temps, mais voilà, bon grand prix de la part de Vettel, on espère qu'il va réitérer ses performances, et surtout essayer de ne pas faire trop d'erreurs en fin de saison, comme il avait fait l'année dernière, ou encore il y a deux ans, c'est pas sûr, mais voilà, bon grand prix de la part de Sébastien Vettel. Autre pilote ou équipe au top, on passe à Lando Norris, Lando Norris, le pilote McLaren, bon grand prix, 7ème, Lando Norris, bonne qualification également, 9ème, même s'il était derrière son équipier, sur un circuit, encore une fois, qui n'est pas simple pour les débutants, c'est déjà Singapour, on ne pratique pas ce circuit en F2, ni en F3, donc il faut le faire en simulateur, deuxièmement c'est de nuit, ces pilotes-là ne sont pas habitués à rouler de nuit, alors Lando Norris, je pense qu'il a dû s'entraîner, parce qu'on sait que Lando Norris est assez fan de simulation automobile sur ordinateur, c'est qu'il joue énormément à e-racing, il a même fait les 24 heures de Daytona sur e-racing, avec Max Verstappen, où c'était les 12 heures de batters, je ne sais plus, c'était une course au début de saison, où ils avaient abandonné, je crois, où il y avait eu un petit souci dans la dernière heure de course, pour les deux pilotes, donc je pense qu'il s'était entraîné de cette manière, mais on sait qu'entre le simulateur et la réalité, des fois il y a des petites différences, donc pas un week-end facile, physiquement aussi, la chaleur dans la voiture, quand vous êtes sur le simulateur, les conditions sont optimales, vous ne roulez pas, il ne fait pas 60 degrés dans le simulateur, donc là il faisait 60 degrés dans les voitures, donc c'est très contraignant, et pour Lando Norris, 9e en qualification, c'est pas mal, parce que, à part Albonne qui est devant lui, avec une Red Bull, lui il a une McLaren, alors c'est une bonne voiture, la McLaren cette année, mais c'est quand même pas une Red Bull, et bien il n'est qu'à 6e, 5e de Carlos Sainz, donc voilà, il y a quand même un écart de performance, par contre en course, il prend encore un très bon départ comme Aspa, on s'en souvient, il est très bon sur les phases de départ, Lando Norris même, alors on voit peu de caméras embarquées avec Lando Norris, mais il est plutôt bon dans ce secteur là, et puis il a eu un rythme très intéressant, il était un petit peu dans un no man's land, Lando Norris, ça veut dire qu'il n'était pas assez rapide pour aller chercher les 6 voitures de devant, les Red Bull, les Mercedes et les Ferrari, mais derrière, personne ne pouvait aller le chercher, à part peut-être Pierre Gassi en fin de course, mais qui avait des médiums, alors que Lando Norris avait des pneus armes, qui étaient en plus plus usés que les pneus médiums de Pierre Gassi, mais sinon il a eu un très bon reach, je n'ai même pas vraiment compris, parce que là j'ai regardé, comme j'avais le temps, j'ai regardé sur le site l'équipe, où il ne mettait qu'un 12, alors je trouve que oui, ça m'était au moins 15, 14, 15, voilà une note un peu meilleure, dans ce débrief de grand prix que fait le journal l'équipe, je n'ai pas trop compris cette note un peu moyenne, de la part du journal l'équipe, mais voilà, Lando Norris, très bon grand prix, il réitère ses performances désormais, de course après course, c'est un futur champion du monde pour moi, alors peut-être pas chez McLaren, quoique McLaren on ne sait jamais dans les années à venir, s'il y a un nouveau manufacturier moteur, mais c'est un pilote sur lequel il va falloir compter, et je pense que Carlos Sainz, ça va dire de plus en plus, qu'il a quand même une épine dans la chaussure, avec ce pilote là. On finit avec une équipe, alors j'ai hésité pour cette équipe, entre équipe au top ou équipe moyenne, des fois la différence est assez minime, alors j'ai décidé de la mettre quand même au top, c'est Red Bull, pour une raison simple, Verstappen finit sur le podium, si Verstappen n'avait pas fini sur le podium, je ne les aurais pas mis au top, mais quand même, c'est une déception sur ce week-end pour Red Bull, que ça soit en qualification et en course, pourquoi ? C'est la voiture qui a le plus d'appui, donc normalement sur une piste comme celle-là, c'est la voiture qui doit le mieux marcher, et pourtant, la Red Bull n'a pas très bien fonctionné, pour quelles raisons ? C'est pas vraiment, peut-être un déficit au niveau moteur, avec le moteur Honda, peut-être des réglages qui n'étaient pas les bons, pour ce week-end de course, mais c'est vrai que contrairement aux années précédentes, où Red Bull était toujours très performant à Singapour, là c'était un peu moins le cas, avec simplement une quatrième place en qualification pour Verstappen, Alexander Albon qui est quand même assez loin de Bottas, et pourtant Bottas n'avait pas fait un très très bon tour, et puis en course, il y a aussi un déficit de performance pour Verstappen, qui n'a jamais été en mesure d'aller chercher Vittel, qui a plutôt été mis sous pression par Lewis Hamilton, voire Bottas, si on n'avait pas demandé à Bottas de ralentir un moment de 3 secondes sur un tour, pour laisser son équipier passer devant, on a bien compris chez Mercedes qui était le numéro 1, et qui était le numéro 2, si on avait encore des doutes, je pense que plus personne n'avait vraiment de doute, que de savoir que Bottas était le numéro 2 dans l'équipe, donc week-end pour Verstappen, qui est quand même bien sauvé avec un podium, mais c'est vrai que peut-être que Max Verstappen, s'attendait à être devant pour jouer la gagne, et là, il n'avait pas la capacité de jouer la gagne. Du côté d'Alexander Albon, parce qu'on me dit que c'est un super pilote, donc moi je regarde les chiffres, alors devant en L3, il faut le signaler, un peu devant Verstappen, par contre en qualification, les cartes de performance c'est là, alors certes c'est un circuit qui n'est pas simple pour les débutants, et je le rappelle, le circuit de Singapour, il est très difficile pour les débutants, malgré tout, il se prend 6, quasiment 7 dixièmes dans la tête, le petit Alexander Albon, et puis en course, il n'était pas en mesure d'aller chercher Verstappen, il n'était même pas en mesure d'aller chercher Bottas, il était un ton en dessous de Bottas et Hamilton, et si Lando Norris avait une stratégie un peu plus risquée, peut-être que Lando Norris aurait fini un peu plus proche d'Alexander Albon, même si l'écart entre les deux pilotes n'est pas énorme, alors certes il y a eu les restarts, il y a eu les voitures de sécurité et tout ça, mais l'écart entre Lando Norris et d'Alexander Albon est de 3 secondes à l'arrivée, ce qui n'est pas énorme, très clairement pour un pilote des équipes de tête, par rapport à un pilote d'une équipe de milieu de tableau, sans faire offense bien entendu à McLaren, mais c'est la vérité aujourd'hui. Donc voilà, week-end, Alexander Albon c'est mieux, mais c'est pour moi pas encore le pilote qu'on nous annonce chez Red Bull, mais on sait comment ça se passe chez Red Bull, on est très vite mis comme tête d'affiche, on se souvient d'Alger Suari, par exemple chez Torosso, quand il avait remplacé Sébastien Bourdet, on nous avait dit oui, Alger Suari c'est exceptionnel, bon, deux ans après il était viré, ça avait été pareil avec Verne, ça avait été pareil avec Hyatt, à chaque fois on nous les amène comme des cracks, et puis des fois ça change très très vite chez Helmut Marco ou chez Christian Horner, c'était pareil avec Gasly, parce qu'on nous annonçait Gasly comme le champion du monde en puissance, et puis il s'avère que quand il est arrivé chez Red Bull, ça a été un peu plus compliqué. Donc on connaît un petit peu la maison Red Bull de ce côté-là. On passe aux équipes, aux pilotes, où le grand prix était moyen, alors on va essayer de faire plus vite que d'habitude pour ce débrief, on commence avec Mercedes, du côté de chez Mercedes, week-end compliqué pour les deux pilotes, que ça soit Hamilton et Bottas, qualification difficile pour Bottas, cinquième, gêné en plus par Hamilton, selon ses dires, lors de son dernier tour lancé, qui lui aurait fait perdre beaucoup de temps. C'est vrai qu'il y a quand même un écart de 4 dixièmes entre lui et Verstappen, donc on se dit qu'il y a quand même quelque chose pour Bottas à ce moment-là, ça lui coûte peut-être même un bon grand prix. Du côté d'Hamilton, première ligne, mais il est obligé de cravacher vraiment pour la choper, cette première ligne. ça a vraiment été compliqué avec un Sébastien Vettel qui ne fait pas un dernier tour exceptionnel, peut-être qu'il s'est lancé un peu tôt, Sébastien Vettel, lors de son dernier tour lancé, et puis en course, pas la capacité d'aller chercher les pilotes devant, incapacité à augmenter le rythme, le rythme de course de Mercedes, il n'était pas très bon, il faut le dire, il ne pouvait pas aller chercher Leclerc, ni Vettel, ni même Verstappen, il n'avait pas la capacité de rouler beaucoup plus vite, peut-être des soucis au niveau gestion de pneus, peut-être des soucis au niveau de réglage, on sentait quand même, il y a eu une interview sur Canal+, de Toto Wolf, on le sentait très énervé, Toto Wolf, il n'a même pas fini son interview, avec, je crois que c'était Jules de Rambles, le journaliste qui s'est pris un petit peu avant, à ce moment-là, par Toto Wolf, qui était très énervé sur le fait que, il ne comprenait pas pourquoi ils étaient lents, je pense, il ne s'attendait pas à être si lents au début du week-end, et puis ils se sont aperçus rapides, ils ont tenté de modifier des trucs, ça n'a pas marché, mais ils ne s'attendaient pas à être devant C, je pense qu'ils s'attendaient à ce que ce soit un circuit avec une victoire facile pour Mercedes, et pas un grand prix difficile, et pourtant, Singapour a toujours été une course compliquée pour Mercedes depuis des années, c'est toujours été un circuit compliqué, ils n'ont jamais vraiment dominé à Singapour, souvent à cause de problèmes techniques, on se souvient, il y avait eu le souci de volant une année avec Rosberg et Hamilton qui avaient changé leur volant sur la prégrille, c'était en 2014 ou 2015, mais il y a toujours eu un grand prix, ça a toujours été un grand prix difficile, même en 2017, Mercedes ne domine pas lors de ce grand prix-là, il faut qu'il y ait Verstappen, Raikkonen, Vettel qui se plante au premier virage pour qu'il gagne le grand prix, donc voilà, ça a toujours été une piste compliquée, et je pense qu'il l'avait sous-estimé chez Mercedes que c'était un grand prix qui ne leur réussissait pas ces dernières années, ils l'ont oublié, et ils se sont fait piéger avec un rythme de course qui encore une fois n'était pas bon, ils ne pouvaient pas faire mieux que 4 et 5, c'est dommage par contre, le fait qu'on ait donné des consignes à Bottas, parce que ce n'est pas comme si Hamilton avait une avance énorme au championnat, je pense qu'on n'avait pas l'obligation de demander à Bottas de perdre 3 secondes pour permettre à Hamilton d'être devant, ce n'était pas une obligation, mais bon, ça a été le choix de Mercedes, mais quand il se moquait à une époque de Ferrari au niveau des consignes de course, on s'aperçoit que Mercedes aussi fait des consignes de course, et je pense que Red Bull également donne des consignes lors des grands prix, donc ce n'est pas sympa de se moquer des collègues quand on fait la même chose. On passe à Alfa Romeo, grand prix moyen pour Alfa Romeo, alors d'un côté, on a Antonio Giovinazzi qui prend la 10ème place, ce qui est plutôt intéressant, un nouveau grand prix dans les points pour Antonio Giovinazzi, qui on sent est quand même plus performant depuis Spa. Il y a eu, je pense, une remontée de bretelles de la part des dirigeants du Driver Development de chez Ferrari, de l'Académie des Jeunes de chez Ferrari, on va parler en français, et peut-être du côté de Fred Vasseur, avec un début de saison où il n'avait pas pris de points, où il avait été dominé, très clairement, Antonio Giovinazzi par Reikkonen, et depuis Spa, la situation s'est inversée avec un Reikkonen qui est désormais un peu plus derrière Antonio Giovinazzi. Ça se ressent dès les qualifications, avec un Reikkonen en difficulté, en qualification, qui s'en sort sur son dernier tour en Q1, parce que sinon, il était quand même pas loin de la zone rouge. en Q2, il devance son équipier Reikkonen, où c'est forcément bien pour Giovinazzi, parce que c'est pas tous les jours qu'on devance un champion du monde qui a été également plusieurs fois vice-champion du monde avec Kimi Reikkonen, donc belle performance de la part d'Antonio Giovinazzi, qui colle de dixième à Reikkonen, alors c'est pas grand-chose, mais les collés à Reikkonen, c'est quand même important. Et puis en course, Giovinazzi, eh bien il a été performant malgré un grand prix qui n'a pas été forcément facile pour Giovinazzi, qui a été leader, qui crève, enfin qui casse son aileron, je sais plus, avec Riccardo, lors du contact avec Riccardo au lap, au tour numéro 34, qui est obligé de s'arrêter au stand, qui s'arrête deux fois au stand, mais qui finit avec des pneus soft et qui finit la course sur un énorme rythme. C'était même, je pense, l'un des pilotes les plus rapides sur la piste en fin de grand prix. Donc voilà, il s'est accroché, il prend des points. Vraiment un bon grand prix de la part d'Antonio Giovinazzi. On espère qu'il va réitérer cette performance lors des prochaines courses parce qu'il pourrait conserver son baquet. Ça serait quand même sympa de le voir conserver son baquet parce que déjà, il n'y a plus beaucoup de pilotes italiens aujourd'hui en grand prix. Même en F2 ou en F3, on n'en a pas 150, des Italiens et des Italiens performants. Donc ça fait du bien d'en avoir un dans le haut niveau et puis qu'il n'a pas une carrière facile Giovinazzi parce que en F3, il s'est retrouvé en F3 Europe, je pense, lors de la Piranha, c'est-à-dire l'année où il y avait Ocon et Verstappen. Donc pour remporter le titre, c'était compliqué. Et puis ensuite, il a dû repasser par le GT à une époque. Donc il n'a pas une carrière facile et ça fait du bien de voir qu'un pilote qui n'a pas forcément une carrière linéaire se retrouvé quand même dans les bonnes positions en Grand Prix et qu'il s'arrache après un début de saison qui n'a pas été facile pour le pilote italien. Du côté de Raikkonen, sa course a été un peu plus compliquée. En même temps, il a croisé le chemin de Daniel Kiat qui a eu un Grand Prix, comment dire, étonnant que Daniel Kiat il finit très loin. Oui, il abandonne même Raikkonen à 12 tours de l'arrivée. course anecdotique pour le pilote finlandais qui depuis lui la Hongrie c'est un petit peu compliqué. Lui qui s'attendait je ne pense pas être autant en difficulté avec la Sauber mais comme le disait Ricardo quand on a piloté au top dans des écuries de top pendant 2, 3, 4 années ce n'est pas facile de revenir dans les équipes de milieu de plateau et c'est pour ça qu'il faut souligner la performance de Pierre Cassic avec une voiture techniquement et moins performante arrive à faire des très très belles performances dans ces équipes qui ont eu un grand prix moyen on va finir avec Renault encore une occasion manquée une occasion manquée de reprendre des points à McLaren il y en a eu quand même quelques-unes des occasions manquées depuis le début de saison par rapport à McLaren c'est encore le cas sur ce grand prix pourtant en qualification c'était bien avec un Nicole Kembert qui était 8ème enfin un Ricardo qui était 8ème un Nicole Kembert qui était 9ème le problème c'est qu'il y a une disqualification après les qualifications de Ricardo pour une erreur qui pour moi est bête le système de récupération d'énergie au freinage a dépassé la valeur de récupération qui est autorisée de 120 kW donc c'est quand même un dépassement assez important pour ce système là donc ça fait un peu erreur amateur après pour Ricardo ça lui a permis d'utiliser des pneus médium en début de grand prix alors pourquoi il a pu utiliser des pneus médium parce que chez Canal Plus il se demandait pourquoi il pouvait utiliser des pneus médium et pourquoi il n'a pas utilisé son train de pneu qu'il avait utilisé en qualification pour une raison simple il a été disqualifié donc ça veut dire c'est comme s'il n'avait pas pris part aux qualifications donc il n'est plus obligé d'utiliser son train de pneu c'est pas comme si on lui annulait son temps de Q2 voilà et qu'il se retrouvait éliminé de la Q2 et qu'il partait oui là il aurait été obligé d'utiliser son train de Q2 ou qu'il avait une pénalité sur la grille parce que quand vous avez une pénalité sur la grille vous avez quand même participé à la qualification et votre temps de qualification est conservé là c'est comme pour Pierre Gasly à bas coût il a été disqualifié donc à partir de ce moment là c'est comme s'il n'avait pas pris part à cette séance donc le pneu qu'il a utilisé lors de cette séance il n'est pas obligé de le reprendre pour le début de course c'est un petit point au niveau réglementation qu'il faut signaler je pensais que chez Canal+, il le savait mais il l'avait oublié bon après Canal+, c'est un bon boulot sur la F1 c'est pas forcément le cas au niveau de la moto mais j'y reviendrai quand je ferai mon débrief moto grand prix du côté donc de Renault week-end compliqué voilà Nicole Kumberg prend quand même la 9ème place on l'a beaucoup vu à l'attaque énormément Nicole Kumberg c'est dommage à un moment lui aussi il a un contact mais il s'en sort bien quand même à la fin de son grand prix du côté de Ricardo pas un week-end facile et je pense qu'il devait être très frustré après des qualifications qui étaient très intéressantes sur un circuit en plus qu'il affectionne particulièrement Ricardo mais il a eu une crevaison lorsqu'il a eu un contact avec Giovinazzi et ça lui a quand même coûté peut-être une place dans le top 10 au pilote australien on va passer vraiment rapidement au bonnet d'âne parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les bonnet d'âne de ce grand prix bon Williams alors pourquoi je commence par Williams qui est un habitué du bonnet d'âne ils n'ont jamais quitté cette place là bien tout simplement parce que Williams ils étaient très très loin lors de ce week-end vraiment moi j'ai noté un chiffre au tour numéro 13 la Williams la plus proche qui était celle du Kubica vu que Russell avait eu un pépin en départ avec Sens était quand même déjà à 9 secondes de la voiture qui était devant elle qui je crois était une as à ce moment là donc c'était vraiment extrêmement lent et un gros icard et pendant tout le grand prix ils ont été à la rue Kubica le seul moyen qu'il a eu de se retrouver en bagarre c'est quand il était derrière le safety car c'est le seul moyen pour lui d'aller voir les voitures derrière lui enfin de voir l'arrière de certaines voitures Russell grand prix compliqué contact avec Sens pas de rythme ensuite derrière il avait du mal à suivre Kubica il n'avait pas un très gros ruge je trouve qu'à un moment il n'était pas Kubica mais c'était quand même pas exceptionnel et puis après contact avec Romain Grosjean pour moi c'est 50-50 lui il a dit que c'était Romain Grosjean dans ses 50-50 il tente quand même un dépassement un endroit qui est quand même extrêmement compliqué sur un circuit où tu sais qu'il y a des murs de chaque côté donc voilà il a eu une prise de risque un peu trop importante si ça passait c'était magnifique c'est pas passé donc voilà mais 50-50 parce que c'est vrai que Romain Grosjean a peut-être encore un peu de place mais bon il y a 10 centimètres il n'y a pas grand chose en marge mais voilà 50-50 pour moi c'était un fait de course donc pas de pénalité à mettre pour aucun des deux pilotes mais voilà week-end compliqué pour Williams on passe à Racing Point pareil pas de rythme pour Racing Point avec en plus Perez qui était un peu plus rapide que Lance Roll Perez qui se retrouve à avoir un pépin mécanique à la mi-course un peu après la mi-course je l'ai noté autour 43 voilà Perez bon voilà dommage pour le pilote mexicain qui était dans le top 10 à ce moment là est-ce qu'il aurait conservé sa place dans ce top 10 ça c'est une autre question Lance Roll toujours le même problème il n'aime pas les circuits en ville il n'arrive pas à être rapide sur les circuits en ville c'était déjà le cas à Monaco c'était à part à Bakou parce qu'à Bakou c'est un circuit en ville où il y a quand même de l'espace au niveau du champ d'vision là c'est un peu pareil comme Monaco il était déjà pas rapide à Monaco il n'était pas plus rapide sur ce circuit on l'a quand même vu il nous a fait des petites manœuvres assez chaudes à un moment sur Magnussen on a cru qu'il y en a un des deux qui rentrait dans l'autre vu qu'on connait un petit peu le passif de ces deux pilotes on finit avec Daniel Kiat qui nous en a fait plusieurs lors de ce week-end de course Daniel Kiat alors il y a eu Raikkonen mais il y en a eu plein d'autres lors de ce Grand Prix donc voilà pas une grande surprise de le voir là au classement devancé totalement par son équipier qui a eu des pépins lors des essais libres et puis en course on l'a plus souvent vu au contact de ses adversaires que véritablement en train d'avoir un gros rythme de course c'est bien dommage pour le pilote russe et puis on finit avec Carlos Sainz là c'est vraiment la fin de ses Bodédan problème dès le départ comme souvent pour Sainz qui a souvent des pépins au départ je pense qu'il va falloir qu'il travaille ce secteur là parce que ça avait été le cas à Bahreïn dans les premiers tours de course il a pas mal de soucis ça a été le cas également à Spa il est souvent impliqué dans les situations assez compliquées après je pense que ça a endommagé la voiture il n'avait pas un très gros rythme il finit quand même 12ème mais quand son équipier finit 7ème avec un très gros rythme de course c'est vrai que c'est quand même compliqué pour le pilote espagnol comme vous en avez l'habitude à la fin de chaque débrief qu'est-ce qu'on fait ? et bien on fait le point sur le classement les différents classements et qu'on commence par le classement pilote du côté du classement pilote c'est le joueur Lewis Hamilton qui est en tête il a augmenté son avance sur son dauphin qui est Valtteri Bottas il y a maintenant 65 points entre les deux pilotes alors c'est pas encore suffisant pour être champion en Russie mais il a encore une avance importante c'est pour ça que Bottas finisse devant Hamilton aurait pas été vraiment problématique au niveau du championnat derrière on a deux pilotes à égalité de points c'est Charles Leclerc et Max Verstappen tous les deux avec 200 points puis on retrouve Sébastien Vettel qui n'est qu'à 6 points de ces pilotes là donc il risque d'y avoir une grosse bagarre pour la troisième place voire même pour la place de Dauphin si Bottas n'améliore pas ses performances d'ici là ensuite Pierre Gasly il est toujours 6ème du championnat avec 69 points il a repris de l'avance sur Carlos Sens on retrouve ensuite Alexander Albon qui remonte dans ce classement depuis qu'il est chez Red Bull et puis Daniel Ricciardo et Daniel Kiat 10ème le deuxième pilote français c'est toujours Romain Grosjean qui est 17ème avec 8 points et qui voit surtout Antonio Giovinazzi remonter sur lui je rappelle que dans ce classement on prend encore en compte les points de chez Williams vu que cette vidéo est faite avant l'appel de la FIA qui se déroulera quand la vidéo sera mise en ligne cet après-midi pour savoir si Alfa Romeo récupère ses points de Hockenheim ou si Williams conserve ses points lors de ce grand prix on passe au classement constructeur c'est Mercedes qui mène qui perd un petit peu d'avance mais qui a quand même encore une avance confortable encore plus de 130 points d'avance sur Ferrari deuxième qui là prend l'avantage très nettement sur Red Bull désormais qui se retrouve reléguée à 105 points ensuite on retrouve du côté du classement pour être la meilleure équipe de milieu tableau McLaren 89 points devant Renault l'écart se creuse entre ces deux équipes avec 22 points d'écart on retrouve ensuite Toro Rosso qui profite des 4 points engrangés par Pierre Gasly pour conforter sa 6ème place par rapport à Racing Point qui a 46 points on retrouve ensuite Alfa Romeo As et Williams qui possède toujours un point encore une fois ça dépend de l'appel d'Alfa Romeo et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo nous on se retrouve dès le week-end prochain pour faire le débrief du Grand Prix de Sochi et oui là les Grand Prix s'enchaînent pas toujours de manière régulière l'enchaînement des Grand Prix parce que bien entendu on commence un petit peu la tournée en dehors de l'Europe même si Sochi encore une fois c'est dans la partie on va dire la plus à l'ouest de la Russie c'est pas l'Europe de l'ouest quand on dit l'Europe c'est souvent l'Europe de l'ouest il faut le comprendre comme ça donc nous on se retrouve pour le Grand Prix de Sochi c'est un circuit qui est un peu moins passionnant que le Grand Prix de Saint-Angapour mais vu la colère de Charles Leclerc et puis la situation chez Mercedes je pense qu'il va se passer beaucoup de choses lors de cette course allez ciao ciao sur l'Amérique production et surtout n'hésitez pas à vous abonner à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo allez à la prochaine sur l'Amérique production et à la prochaine